... Dans son atelier de fortune installé en plein air près d'une principale artère de la ville de Niamé, Adamu entame une journée bien remplie. Menu de ses couteaux et de son four à charbon, c'est ici qu'il transforme de simples nattes provenant du Nigeria voisin ou du Togo en sac de course et divers paniers. Visiblement, il a une maîtrise parfaite des gestes et mouvements qui concourent à donner la forme voulue à ses créations au point où l'on se demande où a-t-il bien pu apprendre la technique. J'ai appris ce métier il y a de cela trois ans lorsque j'étais en exode au Ghana et maintenant c'est grâce à lui que je vis. J'ai ouvert ce petit atelier il y a quelques mois de cela et je confectionne moi-même les sacs à partir des nattes provenant de la sous-région. Avec ces couteaux au feu, je peux produire une vingtaine de sacs par jour. Depuis quelques mois dans la capitale nigérienne, il est impossible de ne pas les apercevoir. Le design multicolore et la beauté qu'il reflète suscitent la curiosité des populations sur ce nouveau produit au point où sa vente s'est répandue comme une traînée de poutre. Je suis venue ici me procurer un panier pour stocker les marchandises vu que j'ai un petit commerce. C'est mon premier achat. Ils sont résistants, mieux que les sachets plastiques en tout cas. Outre son esthétique, ils ont la particularité d'être solides et résistants. Un argument de taille pour davantage séduit les acheteurs. Je trouve ces paniers très beaux et solides. Je vais en acheter pour les utiliser, mais aussi pour les soutenir. Ils peuvent durer plus d'une année si on en prend bien soin. A la manœuvre, on retrouve beaucoup plus de jeunes. Dans un contexte socio-économique difficile, ils ont su, à travers cette activité, tirer leur épingle du jeu et s'assurer désormais une pittance quotidienne et même au-delà, réaliser des économies. Je me suis engagé dans ce métier il y a moins d'un an de cela avec mes frères, que vous voyez à côté de moi. Nous travaillons de nuit pour la confection des sacs et le matin, nous les exposons ici à côté du Grand Marché de Niamey. Personnellement, je confectionne souvent plus de 30 sacs par jour et la clientèle ne manque pas. J'achète les nattes à 1750 francs l'unité et quand je transforme cela en sac, je vends l'unité au minimum à 4000 francs CFA. Vous voyez que c'est une très bonne affaire en termes de revenus. Les clients les aiment et les trouvent beaux et durables. Ces sacs et paniers d'un nouveau genre illustrent simplement le génie créateur caché en chacun de ces jeunes, surtout à cette période où la promotion de la consommation des produits locaux fait désormais l'objet des campagnes de sensibilisation des autorités du pays.